Monsieur le maire satisfait ce soir ? Écoutez, c'est toute une équipe, l'équipe municipale de Metz qui s'était présentée dans trois cantons, on en gagne deux. Et Jean-Michel Toulouse fait bonne figure dans le troisième face à un poids lourd qui était Jacques A. Ils étaient deux sortants l'un contre l'autre. Et c'est une grande satisfaction, renouvellement des générations. C'est bien, c'est parce que c'est un vieux qui vous parle. Ça fait du bien de mettre en place des jeunes, des jeunes femmes, des équipes. Et puis en second lieu, c'est le sentiment qu'on doit arriver à mieux se parler à l'intérieur du conseil départemental. Je pense que ce qu'on a fait pour PSA à Tremry-Borni, où tout le monde s'est mis au travail, et moi le premier, ça montre la voie à suivre. Je pense qu'on doit travailler ensemble. Moi, je ne suis pas dans l'opposition systématique. Je suis plutôt dans une opposition constructive quand je suis dans l'opposition. Je l'ai montré du temps de Jean-Marie Roche. Et puis, quand je suis dans la majorité, je suis collaboré avec ceux qui sont autour. Vous voyez comment ça se passe à Metz Métropole. Et donc, mon sentiment est le sentiment de bien avoir fait le boulot. À Metz, on progresse. On a même plus d'élus, deux fois plus. Deuxièmement, on limite un peu la casse en Moselle. C'est quand même une avancée de la droite. Et puis surtout, on bloque le Front National. Les messins n'ont pas voulu d'élus du Front National, c'était clair. Et là, je dois constater que, bien que la droite, Mme Zimmermann, Mme Grisbeck et d'autres encore, aient refusé d'appeler à voter pour nous, les citoyens l'ont fait spontanément. Alors aujourd'hui, vous serez encore une nouvelle fois au Conseil Général. Est-ce que ça sera aussi un moyen de faire entendre votre voix sur la politique de la ville ? Parce que le Conseil Général était plutôt sur un milieu rural, dirons-nous, entre guillemets. La politique de la ville est très oubliée au Conseil Général. Nous avons, nous, dans les villes, la grande pauvreté, les difficultés, la misère. On a cinq zones qui sont classées en rue. Rendez-vous compte à Metz. Mais ce n'est pas tellement la tasse de thé, effectivement, du Conseil Général. Et j'espère pouvoir faire entendre cette musique-là. Et surtout qu'elle soit prise en compte, parce que nous sommes aussi des Mosellans à part entière.